C'est dimanche soir, je vous souhaite bienvenue pour l'ASMR du dimanche soir. Nous allons regarder un petit collector sur un jeu PC que je vous avais présenté lors d'un ancien achat Upto. Comme vous pouvez le lire sur le titre, c'est de rapport avec ma collection Minotaur qui n'a toujours pas commencé. Il est juste ici. Comme vous pouvez le voir, il est vraiment pas imposant comme collector. Il est juste. C'est parti. 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 Ici, nous avons le CD. D'ailleurs, pour ceux qui avaient joué à ce MMORPG, vous en avez pensé quoi de celui-ci ? Le machin qui est nickel qui n'a même pas été utilisé. Non, je ne porte pas le masque du Minotaur ce soir. La même image ici. On va voir, juste là, nous avons l'artbook de ce jeu. Ici, le même sigle que sur la chaquette du jeu. Là, on retrouve en relief une petite lumière. Un taureau blanc. Oh, il est moche. Enfin, vous allez me dire, à la base, quand Pesifae a couché du Minotaur, c'était... Elle avait couché avec un taureau blanc, justement. Offrande de Poseidon. En armure. Oh, il n'est pas classique. Architecture qui me fait bien penser à la mythologie craque. Je ne sais pas pourquoi, mais le style de dessin, juste là, me fait penser à Shadow of the Colossus. D'ailleurs, dans ce jeu, il y avait un Minotaur dans les Colossus. Je l'ai décès, en tout cas. Par contre, je pense que quand vous jouez au jeu, vous avez intérêt à bien vous repérer avec la carte. Puisque si un labyrinthe ne vous donne pas mal à la tête, eh bien, c'est que ce n'est pas un vrai labyrinthe. Ça doit être ça en dessus dessous. Oh, lui, il est moche aussi. Une espèce de Puma en robot. Des démons. Une semi-cargouille. Là, on a d'autres Minotaur. Là, ça me fait penser à une gargouille squelette un peu. Un serpère. Mais sans être un chien, sauf celui-ci. Là, qu'est-ce qu'il est moche ? Un chien qui a muté avec un troll. Tu veux ma photo ? T'as vu comme je suis classe ? Voilà des copas pour le Minotaur Gothic. Ça, c'était l'artbook. Ensuite, nous avons quoi ? Nous avons des cartes. Plusieurs cartes, d'ailleurs. Là, c'est la notice de jeu. Avec d'ailleurs, la configuration. Windows XP, Batium. Je n'ai jamais rien compris de tout ça. Je ne m'intéresse pas vraiment. Je ne suis pas un spécialiste. Voyons voir les cartes. Ici, c'est Age of Reconing. We're Hammer Online. Sorti en automne 2007. Je suis un peu à l'amour. Là, c'est la jaquette du jeu. Ou plutôt la notice. Pareil. Là, nous avons le Minotaure. Ici, un autre Minotaure. Cette image est présente dans le hardbook à la fin. Et là, c'est la boîte du jeu. Cameloturope.com Voyons voir le dernier élément maintenant. Un poster. Face unique. On va passer. Ce poster représente. Cette carte postale. Celle-ci. Mais sauf qu'elle en taille poster. Regardez. Pas besoin de vous le montrer en entier. D'ailleurs, je suis un peu déçu. Il a été abîmé ici. On va le remettre. Pas de bon sens. C'est toujours chiant pour remettre des posters. Voilà. Voilà. On a terminé cette petite présentation. Il y a quand même des petites choses sympathiques dans ces éditions limitées. Puisque je précise qu'il n'y a pas... Ce n'est pas précis ces collectors. Mais je pense qu'ils n'ont pas fait de gros, de vrais collectors pour ce jeu. Vous allez me dire, ça ne m'intéresse pas grand monde. Pourtant, il est gentil. Faut que vous avez eu un petit peu. J'ai oublié la carte. Ça, on remet ça ici. Hop. On referme ça. Ah. Je ne suis pas mis le poster du coup. Quoique. Je devrais pouvoir le remettre. ouais c'est bon et voilà c'était terminé pour la présentation du Dark Age of Kaamelott l'Empirate of Omidotan j'espère que cela vous aura plu et je vous dis bonne nuit à tous et à la semaine prochaine et à la semaine prochaine